Bonjour et bienvenue dans ce conseil numéro 2, réviser les connaissances primaires. J'espère que les deux premières vidéos vous ont motivé et que vous commencez à comprendre que progresser en mathématiques, c'est possible. Avant toute chose, je voulais vous remercier pour vos commentaires et vos remarques qui sont plus que justes et me permettent d'améliorer mes vidéos jour après jour. Et maintenant que votre cerveau est vierge de toute croyance du style « quand on est nul, on est nul et on ne peut rien y changer », nous allons rentrer dans le vif du sujet. Dans cette deuxième vidéo, nous allons réviser les connaissances primaires, celles de l'école que l'on a oublié, mais aussi celles qui sont fondamentales pour avoir des bases solides. Mais je vous rassure, il n'y a rien de nouveau, tout ce que nous allons aborder, vous le savez déjà, mais ça vous paraît si évident que vous pouvez ne plus y penser devant votre feuille ou dans la vie de tous les jours. Et nous n'allons pas parler des tables de multiplication, qu'il faut connaître par cœur, et si ce n'est pas le cas d'ailleurs, je vous fournirai une méthode pour les réviser de façon simple et efficace. J'écrirai un article là-dessus, sur le blog. Voici donc les connaissances primaires à savoir, tout d'abord en algèbre. Il est très important de respecter cette première règle simple. On additionne des choses de même nature. Des pommes avec des pommes, des voitures avec des voitures, des armoires à vêtements pour femmes avec des armoires à vêtements pour femmes. C'est vrai, oui, c'est vrai, je ne vais pas me faire que des amis. Excusez-moi, mesdames. Au final, une pomme plus trois pommes, ça fait quatre pommes. Deux voitures plus quatre voitures, ça fait six voitures. Et une armoire à vêtements pour femmes plus une armoire à vêtements pour femmes, c'est égal à une crise de nerf de votre mari. Oui, bon, excusez-moi, mais aussi deux armoires, bien sûr. En revanche, une pomme plus deux voitures, c'est égal à une pomme plus deux voitures. Ça ne s'additionne pas. Que ferait une banane plus une poire si on pouvait additionner ? Ça ferait un nouveau fruit qu'on appellerait, je ne sais pas, une bas-poire. Or, on cherche des quantités et non des hybrides. Conclusion de tout ceci, si vous avez un nombre entier plus une fraction plus une racine carrée, commencez par chercher une valeur commune avant d'effectuer tout calcul. Un petit peu comme lorsque vous convertissez des centilitres et des litres. Vous n'allez pas additionner 10 litres avec 100 centilitres. Vous allez donc convertir soit en litres, soit en centilitres. Deuxième règle, une chose égale à une autre chose. Lorsqu'on a prouvé qu'une chose était égale à une autre, alors on peut dire qu'elles sont interchangeables. Par exemple, 2 plus 3 égale 5. On peut aussi dire que 5 égale à 2 plus 3. Ou 2 plus 2 égale 4. On peut dire aussi que 4 égale 2 plus 2. Je pense que vous êtes en train de sourire derrière votre écran. Ça vous paraît évident et simple. Mais je vous garantis que lorsque vous avez des nombres bien plus grands ou avec des natures différentes, vous avez tendance à l'oublier. Et ça ne vous servira pas que pour les chiffres et les lettres. Vous le verrez au cours des articles. Troisième règle absolue qui va vous éviter des erreurs. Il est interdit de diviser par 0. Et ça, on peut le démontrer. Alors attention, nous allons faire un raisonnement par l'absurde. Supposons que l'on puisse diviser par 0. Prenons ensuite un nombre qu'on appelle petit a. Petit a divisé par 0 égale à, on va l'appeler petit b, le résultat petit b. Nous obtenons donc petit a divisé par 0 égale petit b. On l'écrit a sur 0 égale petit b. Vous connaissez la règle, on peut donc dire que petit a égale à b multiplié par 0. b multiplié par 0, vous le savez, ça donne 0 absolument. Donc petit a égale 0. Alors a étant en nombre quelconque, on vient juste de démontrer que tous les nombres sont égaux à 0. Ce qui, vous le comprenez, est impossible. Voilà pourquoi on ne peut pas diviser par 0. Vous voyez, tout se démontre en mathématiques. Ça ne sort pas du chapeau du magicien. Si ça vous paraît compliqué pour le moment, c'est normal. Nous sommes en train de réviser et de démystifier les mathématiques. Retenez juste que l'on ne peut jamais diviser par 0. Donc, si dans vos devoirs, vous divisez par 0, arrêtez-vous. C'est impossible. Ça sera faux. Alors bien entendu, il y a d'autres connaissances. Mais celles-ci vont vous éviter beaucoup d'erreurs et augmenter votre capacité à raisonner. Seulement, les choses à savoir, c'est aussi dans un autre domaine. La géométrie. Alors, petite question pour continuer. Quelle est selon vous la plus petite forme géométrique qui existe ? Je vous laisse le temps de réfléchir. Ping ! Eh bien oui, c'est le point, absolument. Parce que le point, on l'oublie souvent, c'est le fondement de la géométrie. Et ça, depuis Euclide. Pourquoi c'est important de le savoir et de s'en rappeler ? Parce que toute figure géométrique est constituée d'un ou de plusieurs points. Le triangle est une figure qui relie trois points dans l'espace. Le carré est une figure qui relie quatre points dans l'espace. Même le cercle, c'est un ensemble de points qui sont tous à la même distance d'un autre point, que l'on appelle le centre du cercle. Une droite passe par deux points dans l'espace. Au final, vous voyez, tout en géométrie se rapporte à un ou plusieurs points. Ensuite, il faut connaître les propriétés des figures. Et savoir que le triangle est la figure qu'il ne faut jamais oublier. On connaît beaucoup de propriétés du triangle. Et n'oubliez pas qu'avec des triangles, on peut faire un carré, un parallélogramme, un losange, ou même un trapèze. Un triangle est une figure avec trois côtés soit quelconques, soit de même mesure, on dira alors qu'il est éculatéral, soit avec deux côtés de même mesure, on dit qu'il est isocèle. Et oui, le triangle, c'est la figure la plus visible dans le monde. C'est pour ça qu'on l'utilise pour prévenir d'un danger. Et pourtant, c'est elle que l'on oublie le plus. Alors, je vous donne un conseil. Dans une figure géométrique, avec un cercle et des droites un petit peu partout, je suis sûr que vous avez déjà vu ce genre de schéma, cherchez tous les triangles qui existent. Non seulement ils vous seront utiles pour trouver la solution à votre problème, mais ils vont vous guider. Pourquoi ? Parce que le triangle, c'est la figure qui a beaucoup de propriétés et qui constitue une boîte à outils pour résoudre des problèmes. Ensuite, souvenez-vous de chaque propriété de vos figures. Les propriétés avec les côtés. Et on va parler de Pythagore et « Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés ». C'est une propriété du triangle. Autre propriété des triangles, la somme des angles est égale à 180 degrés. Et lorsqu'on sait tout ça, on peut trouver la valeur d'un angle, si on a les deux autres. Vous voyez, tout en mathématiques se démontre. Et on nous donne toujours assez de données pour nous aider. Et s'il manque quelque chose, c'est notre logique qui va permettre de fabriquer des outils à partir des données. Mais ça, on en reparlera dans les vidéos suivantes. Qu'est-ce qu'un cercle ? Qu'est-ce qu'une droite ? Tout ça, il faut l'avoir dans la tête. Et ne pas hésiter à écrire sur un brouillon la propriété d'un triangle, celle d'un cercle et celle d'une droite. Voilà, dans cette vidéo, on a vu beaucoup de choses, beaucoup de connaissances et on a révisé un petit peu. Et très franchement, je pense qu'on peut en rester là. Il faut digérer tout ça avant de passer à un exercice pratique qui va vous donner des astuces toutes bêtes, mais efficaces pour résoudre un problème mathématique. Mais ça, ça sera justement dans la prochaine vidéo. Avant de finir, je voudrais savoir quels sont vos problèmes en mathématiques. Moi, je me souviens, je me retrouvais coincé à ne rien écrire devant la figure géométrique et la question. Et vous, que vous manque-t-il pour comprendre les mathématiques ? Vous pouvez me répondre par mail ou alors sur la page contact du site et du blog de plusbelleslesmathes.com. En attendant, je vous dis à bientôt et je vous souhaite bon courage.